Dans ce tutoriel nous allons voir comment utiliser l'outil mode instantané. Un outil puissant, rapide et facile pour créer des vidéos impressionnantes. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir un outil fantastique qui va vous permettre de faire du montage facile, rapide et à l'aspect professionnel en quelques clics. Cet outil s'appelle le mode instantané. Il est présent sur la version Mac et Windows de Filmora. Si cette fonctionnalité n'apparaît pas c'est peut-être que vous devez mettre à jour votre Filmora. Donc je vous mets une vidéo où j'explique comment effectuer cette mise à jour. Alors le principe est très simple, vous lancez cet outil au démarrage de Filmora. Une fois que vous êtes rentré vous avez le choix entre différents modèles. Vous pouvez choisir de monter des introductions, des diaporamas, des vidéos de vacances, des vidéos d'entreprise. Une fois que vous avez choisi votre modèle vous y mettez vos vidéos et vous n'aurez plus qu'à personnaliser quelques petits éléments pour finaliser le résultat. Dans ces templates il y a des effets, il y a des transitions, il y a des titres animés, il y a des éléments. Bref il y a tout ce qui constitue un bon montage. Ceci est mon 69e tutoriel Filmora donc n'hésitez pas à vous abonner si ce sujet vous intéresse. Passons maintenant sur mon ordinateur pour découvrir cet outil. Lancement et choix du modèle du mode instantané. Une fois que vous avez ouvert Filmora, une fenêtre de lancement apparaît. Sur la version Mac ça apparaît de cette manière là. Il vous suffit de cliquer sur mode instantané. Dans la fenêtre de lancement Windows, l'outil se situe sur la barre à gauche. Dans tous les cas, double cliquer dessus. Cela ouvrira cette fenêtre. Donc dans cette fenêtre on y trouve des modèles. Si vous voulez avoir une prévisualisation, vous cliquez sur cette icône. Ça vous permettra de décider si le modèle vous intéresse ou pas. Si vous vous décidez à l'utiliser, vous pouvez cliquer sur utiliser ce modèle. Pour le fermer, on ferme avec la croix. Ce qu'on voit dans cette première fenêtre, c'est une sélection. Il n'y a pas tous les modèles. Pour avoir tous les modèles, il faut cliquer sur voir tout. Et là vous verrez tous les modèles classés par thème, par style et par humeur. Pour prévisualiser, il vous suffit de passer dessus ou de cliquer sur le bouton play. Si jamais vous souhaitez un modèle vertical, cliquez dans ce menu déroulant et choisissez 9 16e. Vous avez également la possibilité de choisir un ratio carré. Donc je vais cliquer sur 9 16e. Et donc là vous avez beaucoup moins de modèles, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc j'imagine que ces modèles s'enrichissent au fil des mises à jour. Dans mon cas de figure, je voudrais un modèle 16 9e. Donc je reclique dessus. Donc on voit par exemple là il y a des modèles pour les business. Ça peut être intéressant. On va passer en revue rapidement les thèmes. Donc il y a à faire pour les petites entreprises, voyage, éducation, famille, une petite variation de voyage, c'est à dire les vacances, anniversaire et amour. Pour ce qui est du style, vous avez le choix entre vlog, cinématique, diaporama, intro, mode, mignon et enfin dans la catégorie humeur, vous avez le choix entre optimiste, romantique et heureux. Dans le cadre de ce tutoriel, je vais faire une vidéo de voyage. Donc je clique sur le voyage. Je vais choisir mon modèle. Celui-là me plaît bien. Je vais cliquer là-dessus. Là, il faut rentrer son compte Wondershare si ce n'est pas déjà fait. Importez vos fichiers médias et montez-les dans l'outil. Donc cette fenêtre s'affichera. Nous allons importer nos médias. On clique sur le Sync Plus et je sélectionne les vidéos que je souhaite intégrer à mon modèle. On clique sur OK. On clique sur Création Automatique. Et là, il vous montre le résultat. Vous pouvez bien sûr personnaliser les titres. Je vais retourner au départ. Donc là, on peut sélectionner les différentes scènes en cliquant directement sur cette sorte de timeline. Là, on voit qu'il y a écrit Travel Fun. On peut bien sûr changer le texte. Je fais Modifier. Donc on personnalise. On peut bien évidemment changer la police, la taille, la couleur, etc. Et la position. Maintenant, on va faire ça pour toutes les slides. Alors bien sûr, chaque élément qui a été ajouté à ce modèle peut être modifié, comme vous venez de voir, mais peut également être supprimé. Il suffit de le sélectionner et d'appuyer sur la poubelle. Tous les effets spéciaux également, par exemple le flair, on peut les modifier, les supprimer ou les cacher. Si on clique sur Éditer, on peut faire varier l'opacité, par exemple. Vous pouvez régler la musique. Donc on clique sur ce bouton. Là, je trouve que le volume est un peu trop élevé. On va baisser ça. On peut régler la durée du fondu d'entrée et du fondu de sortie. On peut également rogner la musique. On voit que le modèle utilise cette partie de la piste audio. On peut modifier ça. Si jamais il y a une partie qui nous intéresse plus. Si on souhaite modifier toutes les polices d'un seul coup, il suffit de cliquer sur Réglage général. Et là, vous voyez, il y a la fonte qu'on peut modifier ici directement. Et les modifications s'appliqueront sur tous les titres. Idem pour la couleur et idem, on peut modifier le réglage de la durée. Après, j'imagine que ça dépend des modèles. Ici, on a le bouton de rendu. C'est un petit peu comme une version Filmora, mais en simplifié. On peut revenir en arrière si on n'est pas content d'une action qu'on a faite. Si vous êtes content du résultat, vous cliquez sur Exporter et vous obtiendrez votre MP4 à l'endroit que vous souhaitez. Là, vous retrouvez le menu classique d'exportation qu'on retrouve sur Filmora. Si vous n'êtes pas convaincu du modèle que vous avez choisi, vous pouvez passer d'un modèle à l'autre directement avec la fenêtre de gauche. Donc là, tout a changé. Les titres, les transitions, les effets spéciaux, etc. Donc en un clic, on a fait tout ça. Si par contre, le modèle vous convient, mais que vous souhaitez changer la musique, il faudra cliquer sur cet onglet. Il ne vous restera plus qu'à trouver la musique qui vous convient. Et enfin, on peut rajouter d'autres titres, en plus de ce qui a été prévu par le modèle, en cliquant là-dessus. Donc je vais ajouter celui-là, par exemple, à titre d'essai. Et là, il suffit de cliquer sur le plus pour l'ajouter. Et le principe reste le même. On peut modifier en cliquant sur le symbole Modifier. Donc là, le template nous convient, mais on voudrait le modifier quand même sur Filmora. Donc on va cliquer sur Timeline. Donc on clique sur Oui. Modifier votre projet dans Filmora. Et là, vous voyez que notre projet est apparu avec tous ses effets, ses transitions, nos vidéos, sur une timeline classique Filmora. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Aidez cette chaîne en likant, commentant et partageant, pourquoi pas, cette vidéo. Ceci est le 69e tutoriel. Donc n'hésitez pas à vous perdre dans la playlist de tutos. Je vous la mets là. Et sinon, je vous recommande également cette autre vidéo. Allez, à bientôt j'espère et ciao, ciao.